La NASA renouvelle ses ambitions lunaires alors qu'elle envisage de lancer une méga-fusée de prochaine génération sur la Lune. Le système de lancement spatial qui transporte la capsule d'équipage Orion doit décoller lundi au centre spatial Kennedy à Cap Canavernal. La mission s'est appelée la Hermès-10-1 qui durera près de 6 semaines et reviendra sur Terre le 10 octobre. Le véhicule du système de lancement lunaire est considéré comme le vaisseau le plus complexe et le plus puissant au monde. Il a coûté à NASA au moins 37 milliards de dollars après plusieurs années de retard. Et si la mission réussit, Hermès-10-1 parviendra à la voie à une nouvelle voie sur une première mission de LS-LS Orion avec équipage dès 2025.